Pourquoi en Tunisie ? Pourquoi ça a commencé là-bas ? Très bonne question. On ne va pas refaire l'histoire, je ne sais pas. Mais justement, parce qu'il y avait ce précédent de Gafsa dont j'ai parlé en 2009, qu'il y a aussi en Tunisie cette connexion assez forte avec l'Europe quand même. Donc peut-être que ça a pu jouer un rôle. Mais pas forcément, parce que ça part quand même de régions intérieures qui sont les moins connectées au reste du monde. C'était peut-être un des pays qui était très très contrôlé, mais c'était peut-être un des pays qui était le moins contrôlé. Il n'y avait vraiment, ce n'est pas aussi un système d'espionnage comme en Syrie où tout est vraiment chacun, chaque village a son informateur. Il y a ce système-là et c'était un contrôle policier, mais peut-être pas aussi violent que dans d'autres pays. Je ne sais pas, je parle un peu comme ça. Il y a aussi un haut niveau d'éducation, supérieur à d'autres pays. Oui, supérieur à d'autres pays. Après, la révolution, elle a pris dans une région qui est peut-être une des régions moins développées. Voilà, justement, c'est des régions défavorisées. C'est des gouvernants qui sont parmi les plus défavorisés. Et justement, ce que j'allais dire, c'est que ce contrat, un petit peu, du fait que, d'accord, c'est un dictateur qui est au pouvoir, vous ne pouvez pas dire grand-chose, il accapare, lui et son clan accaparent la majorité des ressources, mais on garantit un minimum de conditions de vie et de conditions de vie, d'infrastructures, etc., a commencé à se dégrader. Donc finalement, ce contrat-là était rompu. Donc, il y avait une raison de se révolter et de se débarrasser de ce pouvoir-là, puisqu'il ne garantissait pas ce qu'il était censé garantir, et qu'il y a un héritage de Bourguiba juste après l'indépendance. Je contrôle tout, mais je vous donne l'éducation, je fais en sorte de construire des bonnes infrastructures, des écoles partout, des hôpitaux, et depuis les années 2000, toutes ces infrastructures sont en dégradation. Et donc, au fur et à mesure, ça a provoqué ça. Et vous parliez du pain tout à l'heure, il n'y a pas forcément eu de révolte du pain, proprement dit, mais les mots d'ordre de la révolution, c'était donc le pain, la liberté et la dignité nationale. Dans le sens où le pain, ça veut dire pouvoir se nourrir un minimum et avoir un certain niveau de vie. Donc ce contrat, le fait qu'on vous garantit un certain niveau de vie, n'était plus là. Est-ce que le pari est réussi aujourd'hui pour les révolutionnaires ? Est-ce qu'à la Tunisie, c'est une démocratie ? Ah, ça dépend quel est le pari des révolutionnaires. Parce que si le pari des révolutionnaires, c'est la dignité et le pain, ça, ce n'est pas réussi. Ah, ok. Si l'objectif, c'est la liberté, ça, c'est partiellement réussi. Ok. Peut-être un sur trois pour l'instant, vous diriez ? Voilà. À peu près. Mais la revendication de liberté, elle est importante, mais elle vient en complément de celle de dignité, y compris de dignité et socio-économique. La Tunisie a élu un nouveau président il n'y a pas très longtemps. Que pensez-vous du taux d'abstention de 59% lors des élections législatives tunisiennes d'octobre dernier ? Et assiste-t-on à un désenchantement politique après la révolution ? Oui et non. Les gens sont désabusés de leurs politiciens, ça, c'est sûr. Mais le taux d'abstention était relativement peu élevé, on va dire. Et le fait qu'il y ait eu ce nouveau président qui soit sorti un peu nulle part a un peu réveillé des possibilités politiques. C'est-à-dire que, comme ce n'est pas un homme d'appareil et qu'il a su réunir beaucoup de jeunes derrière lui, il a fait une campagne, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé, parce que c'est quelqu'un qui a fait une campagne sans moyens en allant dans les cafés et en organisant des petits débats. Sur le terrain ? Mais ça fait cinq ans que j'ai fait ça. Et sans objectif politique et sans programme. En disant, moi, je n'ai pas de programme pour résoudre les choses, mais je veux travailler sur le côté socio-économique et échanger le système constitutionnel pour donner le plus de pouvoir au peuple. C'est un universitaire, un professeur de droit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un assistant. Professeur assistant. Donc, c'est assez spécial et ça a donné une envie aux jeunes qui est d'une personne qui n'est pas justement dans le système politique, parce qu'au niveau du système politique et du système politicien, là, par contre, tout le monde est désabusé et personne n'y croit. Il est qualifié d'islamiste ici en Europe. Est-ce que c'est votre avis également ? Pas du tout. Ah, pas du tout. Oui, ok. Vous pouvez donner un petit peu votre avis, alors. Alors, il y a beaucoup de choses qui courent sur qui il est, etc., que ce soit en Europe ou en Tunisie. Lui, personnellement, justement, de ce que j'ai compris, il ne voulait pas forcément s'exprimer sur ces positions-là. Donc, il a dit que lui, personnellement, il n'était pas pour la dépénalisation du cannabis, il n'était pas forcément pour la dépénalisation de l'homosexualité, et il disait qu'il y avait la peine de mort, donc pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquait pas ? Ce qui sont des positions qui ont été vues, notamment en Europe et par la bourgeoisie tunisoise, donc le Tunis, comme islamiste, et comme il avait vu aussi des islamistes en certaines occasions, tout le monde a dit qu'il était islamiste. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, et qu'il est en dehors de partis, et que jusqu'à présent, il n'a montré aucune proximité avec des partis, et qu'en plus, il a nommé un Premier ministre qui est social-démocrate, et qui est, par exemple, pour la dépénalisation du cannabis. Donc, s'il était islamiste, je ne pense pas qu'il l'aurait choisi, celui-là. Donc, on ne peut pas forcément l'étiqueter. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des idées islamistes, lui, personnellement, mais ce n'est pas ça qu'il porte en termes politiques. Ok. On a tendance en Europe à avoir un peu des islamistes partout, vous pensez ? Je ne suis plus assez en Europe pour ça. Mais je ne pense pas que ce soit forcément faux. Mais voilà, Kay Saïd, ce qui porte le thé, lui, c'était vraiment cette attention aux conditions socio-économiques, redonner le pouvoir aux personnes, et il a vraiment réfléchi à une réforme constitutionnelle qui est très intéressante, en donnant du pouvoir à des élus locaux, et que les élus au niveau régional et national soient tirés au sort parmi les assemblées locales. C'est-à-dire que les élections, ce ne se feraient qu'au niveau local, et que c'est à partir de ces élections qu'il y aura un tirage au sort pour les niveaux supérieurs, en réfléchissant aussi à une participation assez importante des citoyens dans les processus de décision. C'est quelque chose qui est assez original, qui n'a pas été fait, de ma connaissance, dans aucun pays, et qui est très différent. Il ne pourra pas le faire, parce qu'il n'a pas de majorité, comme il n'a pas de parti au Parlement, mais c'est déjà très intéressant, et c'était ça, quand même, le principal axe de ce qu'il portait. C'est clairement un démocrate, alors. Oui, et puis il est vraiment sur le respect de la Constitution.